Hey, what's up ? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Aujourd'hui, on parle voyage et plus précisément d'astuces de voyage. Je suis au test de l'air pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 15 ans. J'ai, depuis toutes ces années, recueilli tout plein d'astuces pour voyager bien et surtout voyager moins cher. Et c'est le sujet de cette vidéo, comment voyager moins cher, mes 10 astuces. Ma première astuce pour voyager moins cher, c'est de prendre son billet des mois en avance. Alors, bien sûr, vous me direz, oui, mais des fois, on a des billets à prix cassé de dernière minute. Oui, effectivement, depuis quelques années, on a vu naître des sites qui permettent d'avoir des billets bradés vraiment à la dernière minute. Mais dans la majeure partie des cas, ce qui vous reviendra moins cher, c'est vraiment de prendre votre billet plusieurs mois en avance. Deuxième astuce, méfiez-vous de la tarification dynamique. C'est quoi, vous me direz ? En fait, quand vous êtes sur votre ordinateur et que vous recherchez un hôtel, un billet d'avion, les compagnies aériennes, les agences de voyage, les hôteliers vont en fait établir le prix à l'instant T en fonction de vos recherches. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois, vous avez ce petit message, dans 15 minutes, ce tarif ne sera plus le même ou ce tarif aura augmenté dans 15 minutes. C'est pour vous inciter à l'achat. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, aujourd'hui, vous regardez le prix du billet. Vous vous dites, bon, ok, c'est ce prix-là, bon, je vais revenir dans quelques jours. Dans quelques jours, si vous revenez sur ce même ordinateur, le prix aura augmenté. Alors que si vous regardez le même site avec un ordinateur différent, soit ce sera le même prix, soit le prix aura diminué. Donc, c'est ça la tarification dynamique. Faites vraiment attention, quand vous prenez vos billets, de ne pas utiliser à chaque fois, en tout cas jusqu'à ce que vous ayez payé votre billet, le même ordinateur, le même téléphone. On vous retrouve avec votre adresse IP et c'est comme ça qu'on arrive à faire fluctuer le prix du billet. Troisième astuce, faire des escales. Eh oui, des fois, un billet direct sera plus cher que si vous faites une escale, parce que vous perdez du temps. Donc, on sait très bien que de manière générale, les gens vont préférer prendre un billet direct. Si vous voulez gagner quelques euros et que surtout, vous avez le temps, pourquoi ne pas vous faire un stop ? Même un stop de quelques heures, ça ne mange pas de pain, mais derrière, vous pouvez économiser jusqu'à des centaines d'euros. Ce n'est pas négligeable. Quatrième astuce, voyagez pendant des périodes creuses. Ça paraît évident, mais des fois, on l'oublie, on se dit, ah tiens, ce sont les grandes vacances et je vais partir pendant cette période-là. Alors, bien sûr, si vous avez des enfants et que vous ne pouvez pas faire autrement, j'entends, partez pendant les fortes périodes. Maintenant, si vous avez la possibilité de partir à des périodes beaucoup plus creuses, honnêtement, faites-le. Vous verrez, la différence de prix peut être énorme. Donc, ça ne mange pas de pain. Regardez, analysez sur une année. Si vous partez pendant des périodes de vacances scolaires, par exemple, et si vous partez après, quelle est la différence de prix ? Si ce n'est pas très important, la différence, si elle n'est pas très grande, choisissez en fonction de ce que vous préférez. Mais si vous voyez qu'il y a un gros écart, honnêtement, prenez la période creuse. Cinquième astuce pour voyager moins cher, dormez dans des auberges de jeunesse ou chez l'habitant. Alors, bien sûr, on a envie d'avoir un certain confort quand on part en vacances. Et ça, en plus, ce n'est même pas tout le monde, c'est surtout moi. En fait, là, je parle pour moi. Mais si le budget, c'est votre priorité, vraiment, pensez aux auberges de jeunesse et à dormir chez l'habitant. Alors, vous pouvez dormir sur le canapé. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom juste en bas. Mais le corfe, quelque chose. Mais si vous avez envie d'avoir un tout petit peu plus d'intimité, quoi que ça dépend, vous pouvez dormir dans des auberges de jeunesse. Et en fait, ce qui est cool, il y a vraiment de très, très beaux endroits concernant les auberges de jeunesse. Alors, on garde à l'esprit des trucs désuets, crades ou la sécurité un peu, voilà. Honnêtement, aujourd'hui, il y a des auberges de jeunesse qui sont hyper chiques. Alors, chiques, pas forcément dans les matériaux qu'on utilise ni dans ce qu'on va vous proposer. Mais en tout cas, des chambres propres avec du vrai personnel qui est là pour vous. Et vous pouvez soit avoir une chambre individuelle ou une chambre partagée. Donc, vraiment, c'est en fonction de votre budget. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la différence de prix avec un hôtel normal est énorme. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder au niveau des auberges de jeunesse. On reste dans l'hébergement avec ma sixième astuce. Échangez vos appartements. Et oui, ça fonctionne. Et pour le coup, là, vous gagnez vraiment au change. Alors, bien sûr, échangez avec quelque chose qui est du même standing que votre appartement. Mais en gros, je me dis que ça peut être sympa. Vous allez chez les autres. C'est comme du Airbnb, en fait. C'est totalement ça. Et vous avez un vrai gain financier qui n'est pas du tout négligeable. Donc, pourquoi pas essayer ça et changer vos appartements. Septième astuce. Sympathiser avec les locaux. Les locaux, ce sont les meilleurs plans possibles pour économiser. Dites-vous bien qu'une personne qui vit quelque part, sauf si elle est très, très riche, cherchera toujours les bons plans. Que ce soit au niveau de la bouffe, des sorties, peu importe, c'est la personne que vous devez connaître. Et en plus, honnêtement, quand vous partez en voyage, il n'y a rien de mieux que de fréquenter des locaux. C'est comme ça que vous arrivez à connaître une culture, à comprendre l'histoire d'un pays. Donc, vraiment, faites des rencontres, mais surtout des locaux. Huitième astuce pour voyager moins cher, évitez les zones touristiques. De toute façon, si vous voyagez et que vous rencontrez des locaux, je pense très sincèrement qu'ils vous emmèneront dans des sentiers battus que vous n'aviez même pas imaginé découvrir. Et très souvent, ces sentiers battus ne sont pas dans les guides touristiques qu'on nous vend. Donc, vraiment, sortez de ces endroits très instagrammables où vous faites la queue pendant trois heures pour faire une photo et essayez de découvrir ce que vous offre l'endroit où vous êtes vraiment. Regardez sur Internet, Google est ton meilleur ami, et regardez les choses insolites à faire, les quartiers pas très touristiques, mais safe, où vous pouvez aller flâner. Mais vraiment, en fait, les endroits touristiques, forcément, comme il y a des touristes, les prix augmentent. Donc, découvrez le pays où vous êtes, prenez le temps de flâner, ce sera toujours meilleur. Neuvième astuce, mangez local. De toute façon, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, il n'y a rien de mieux que de manger la nourriture du pays dans lequel vous êtes. Et en plus, ce sera beaucoup moins cher. Entre manger, je ne sais pas, un plat de tagine fait maison plutôt qu'un McDo, il n'y a pas photo, on est d'accord ? Il n'y a vraiment pas photo. Donc, manger local, ce sera moins cher, et surtout, ce sera meilleur. Et dernière astuce, donc la dixième pour voyager moins cher, avant votre départ, recherchez toutes les activités gratuites que vous pouvez faire pendant que vous serez sur place. Partout où vous irez, il y aura des choses à faire qui seront gratuites, dans les grandes villes et dans les moins grandes. Donc, vraiment, n'hésitez pas à profiter de ces activités, déjà pour découvrir le pays, et puis pour sauver un petit peu ce qui se passe dans votre portefeuille. Voilà mes dix astuces pour voyager moins cher. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez d'autres astuces. Si oui, lesquelles ? Ou s'il y a des astuces que j'ai citées, que vous utilisez fréquemment. Je serai heureuse de les découvrir. Et puis, ça peut aussi aider des gens qui sont en train d'organiser leur voyage, par exemple, pour les grandes vacances, même si on devrait voyager après, mais bon. Donc, n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire. Sur ce, cette vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à très vite.